Donc, bon après-midi tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici en grand nombre et de me voir ici en grand nombre et de constater votre participation sociale ou enfin un reflet de votre participation sociale puisque vous vous intéressez à la journée scientifique ou en tout cas à l'événement qu'on a initié sur le vieillissement, donc les recherches sur le vieillissement. Donc, je vais vous entretenir de la participation sociale des aînés. Ma présentation vise à vous sensibiliser à la participation sociale des aînés puisque c'est un enjeu incontournable de notre société et j'espère vous en convaincre par ma présentation aujourd'hui. Je veux aussi qu'à la fin de la présentation, vous ayez une meilleure idée du portrait de la participation sociale des aînés, de ce qui favorise la participation sociale, des interventions innovantes pour favoriser cette participation sociale-là et des défis. Bref, je commence tout de suite de gros objectifs. Bien, ce n'est pas un secret, le vieillissement de la population, on le sait, c'est un des défis les plus importants auxquels notre société fait face pour maintenir la santé de notre population et la santé particulièrement de nos aînés. Donc, on sait qu'il y a un nombre important d'aînés que cette proportion-là va doubler d'ici les 25 prochaines années et que près de la moitié des aînés auront à un moment ou à un autre des incapacités. La participation sociale, c'est un des déterminants majeurs de la santé. Qu'est-ce que j'entends par participation sociale? C'est vraiment l'implication de la personne dans des activités qui lui procurent des interactions. Donc, des activités sociales, des activités de loisirs. C'est quelque chose qui est la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui est modifiable. Donc, on peut améliorer notre participation sociale, que ce soit faire une amélioration de ses capacités à faire des choses. Donc, des fois, à un moment, si on a des incapacités, si on a une réduction de notre perte d'autonomie, on peut avoir des soins et services de réadaptation et gagner de la capacité à faire des choses. Et on peut aussi, pour favoriser la participation sociale, agir sur l'environnement pour réduire les barrières de l'environnement. La participation sociale, c'est associé à plusieurs résultats de santé. Puis, je vais y revenir dans une diapo plus loin. Si je fais un portrait de la participation sociale des aînés, il y a des enquêtes populationnelles récentes qui nous disent que 80% des aînés participent fréquemment à au moins une activité sociale. Pour plus de la moitié de ces aînés-là, l'activité privilégiée ou par excellence, c'est des liens ou des activités avec des amis ou de la famille. Les femmes font davantage des activités justement avec leurs familles, amis. Aussi, les activités religieuses et ou éducatives, donc des cours à l'université du poignet-marche, par exemple. Tandis que nos hommes, eux, participent davantage dans les activités sportives. On sait que la participation sociale diminue avec l'âge. On sait que le corps, au moins le corps des aînés aimerait participer socialement davantage. Mais la bonne nouvelle, qu'on soit un homme ou une femme, et peu importe notre âge, c'est que le nombre d'activités sociales qu'on réalise est associé. Donc, plus on en réalise, meilleure est notre santé et notre bien-être. Donc, peu importe notre âge et notre recette. Bon, maintenant, quels sont les impacts positifs de cette participation-là, de cette participation sociale-là plus en détail? Bien, il y a des études qui ont démontré qu'une meilleure participation sociale est associée à une diminution du risque de mortalité, à une diminution du risque de consommation de médicaments, à une diminution de l'utilisation des services de santé. On parlait de déclin cognitif avec Mélanie, à une diminution du déclin cognitif, à une diminution du déclin fonctionnel, donc au niveau de l'autonomie, à la capacité à faire ses activités tous les jours, diminution des symptômes dépressifs, augmentation du bien-être et augmentation de la santé, puis j'espère que cet état-là est assez parlant pour vous convaincre de l'importance de faire de la participation sociale. On a mené des études au Centre de recherche sur l'obéissement qui nous ont permis de constater que la participation sociale, spécifiquement chez les aînés avec des incapacités, compromett de nombreux défis et nécessitait de l'aide et du soutien, notamment du C3S, mais aussi de nos organismes communautaires qui ont un rôle clé à jouer au niveau de la participation sociale des Indes. On a recensé des interventions qui avaient été évaluées dans les études, qui ont été publiées dans les écrits scientifiques en lien avec les interventions au niveau de la participation sociale. Il y en avait très peu qui étaient pour les aînés en perte d'autonomie et ces interventions-là étaient très spécifiques. C'était des programmes pour, par exemple, la participation sociale dans un CA d'un organisme spécifique. Donc, c'était très pointu comme participation sociale. Il serait très peu étendu comme constat. Je vais revenir aux interventions plus spécifiquement, mais juste pour vous mentionner, qu'est-ce qui va influencer d'avoir notre participation sociale? Bien, l'âge, je vous en ai parlé, on parlait de bénévolat aussi avec Marie Beaulieu plus tôt. Plus on vieillit, moins on s'engage dans les activités bénévoles, moins on participe socialement aussi. Le seuil de la diminution de la participation sociale se situe entre 70 et 75 ans. Il y a aussi un changement au niveau des motivations ou des motifs de la participation sociale. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on désire participer davantage socialement, parfois, quand nos engagements professionnels, vont diminuer, évidemment. Au niveau de la scolarité, plus on est scolarisé, plus on est susceptible d'être bénévole ou même de participer socialement. Et cette implication-là va être plus accrue. Au niveau des liens, des facteurs influençant la participation sociale en lien avec l'emploi et la retraite, bien, si on a un emploi à temps plein, évidemment, on va moins faire de bénévolat. Si on a un emploi à temps partiel, on va être plus susceptible d'en faire. Et si on a pris notre retraite depuis moins de deux ans, bien, là, on va être plus susceptible de faire de la participation sociale. Cette petite figure-là, c'est pour vous illustrer à quel point la participation sociale peut avoir des visées très différentes. Par exemple, pour les aînés qui ont été interrogés dans cette étude-là, bien, participer socialement, ça peut être de partager des savoirs, ça peut être d'aider, de s'entraider, ça peut être de s'impliquer dans un projet collectif. Bref, je vous invite à faire une réflexion, chacun pour vous-même, sur quels seraient vos visées, qu'est-ce qui vous motiverait et qu'est-ce qui serait important pour vous, pourquoi ça serait important pour vous de participer socialement. Et de trouver dans la communauté différentes formes de participation sociale qui peuvent peut-être vous rejoindre plus ou moins. Il y a des activités de participation sociale qui impliquent des interactions dans un contexte individuel. Par exemple, lorsqu'on a la chance d'avoir un bénévole du réseau d'amis qui vient nous visiter une heure par semaine pour prendre de nos nouvelles et établir un lien, une relation interpersonnelle avec nous. On peut avoir aussi des groupes, des échanges de groupes qui favorisent des interactions sociales, par exemple, des groupes qu'on a à Cercovie, des activités et des démarches collectives, par exemple, on peut décider de se mobiliser et se faire un jardin communautaire, du bénévolat et de l'aide informelle, par exemple, on peut aller livrer des repas pour aider la popote roulante. Et enfin, l'engagement citoyen et militance, on peut par exemple siéger sur la table de concertation des amis. Quelques pistes d'action. Je vais m'attarder à des pistes d'action pour les personnes. Je vous mentionne qu'on a fait le travail aussi pour les organisations, mais je ne rentrerai pas en détail. Pour les personnes, ce qui peut favoriser, c'est vraiment de les rejoindre de façon individualisée. Le fait d'aller dans les milieux des aînés, le fait de les accompagner à certaines activités. Puis des fois, on a l'impression que c'est la famille qui doit porter cette responsabilité-là, mais ça peut être aussi via un engagement bénévole qui va se réaliser ou via d'autres amis qui participent socialement aussi. Donc, ne pas hésiter à être créatif, de profiter du bouche à oreille, de parler avec nos connaissances pour des fois établir un premier contact. En fait, tous ces éléments-là sont des façons d'initier la participation sociale. Donc, de ne pas hésiter à contaminer notre entourage. Si on a aimé une activité et qu'on veut la poursuivre, ne pas hésiter à en parler et de contaminer notre entourage. Ici, je vous parle brièvement d'une étude qu'on a réalisée, c'est un accompagnement personnalisé d'intégration communautaire qu'on vient toujours de terminer, dans lequel on a accompagné des aînés en perte d'autonomie pendant six mois, à raison d'une journée par semaine pour un trois heures. Puis cette étude-là a vraiment permis de favoriser l'intégration. C'était les aînés eux-mêmes qui avaient à se cibler un but. Donc, ce qui est important pour eux, pour s'intégrer dans la communauté, c'est eux qui l'identifiaient. Donc, ça peut être très varié. Donc, préparer les repas pour la famille ou quoi ce soit, ou ça peut être très, très précis, comme gérer soi-même ses finances ou même s'inscrire à Cercovi. Donc, ce projet-là qu'on a réalisé, on a voulu, dans le fond, compléter les interventions des professionnels de la santé et favoriser l'utilisation des services communautaires. Donc, je vais conclure ici pour nous permettre d'avoir un échange. Donc, en conclusion, je vous dirais que le message clé de ma présentation, c'est oser. Oser essayer les activités qui vous sont offertes dans la communauté. Oser demander des activités à vos organismes communautaires qui pourraient vous intéresser. Des fois, ils revoient constamment leur programmation, il pourrait y avoir des choses, des suggestions que vous faites qui les intéressaient. Oser, le pire des choses qui peut vous arriver, c'est que vous ne l'aimiez pas, cette activité-là. Mais, en apprenant à découvrir les choses, en connaissant les gens qui font partie de l'activité, on court une chance que ça nous intéresse et je vous souhaite à tous une très belle participation sociale. Merci. 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 Merci.